Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il est 8h, merci de nous rejoindre dans cette matinale, nouvelle édition prépare et présentée par Walid Selman. Bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi, 1er juillet, il s'agit d'envoyer un message fort au monde. Les deux chambres du Parlement appellent à une participation massive lors de la présidentielle du 7 septembre, clôture hier de la session parlementaire. Dans la perspective de la prochaine présidentielle, le groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée Populaire Nationale appelle le président de la République abriguer un second mandat. En économie, amélioration de la position de l'Algérie dans la nouvelle classification des économies établies par la Banque Mondiale. Et à propos de progrès, nous irons à Iflesen Atizouzou, le projet de dessalement d'eau de mer de Tamda fournira 60 000 m3 d'eau par jour. Reportage sur place signé Smaïl Mimoudi. L'actualité internationale, marquée toujours par l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit contre le peuple palestinien Arza. Et puis le rassemblement national hanté du premier tour des législatives en France. La gauche appelle à faire barrage à l'extrême droite. Et puis en sport, Abdelhaqqa Benchira, nouvel entraîneur de la JS KBD. Et pour entamer cette édition, retour sur les temps forts, les phrases clés lors de la clôture de la session parlementaire. Une clôture qui intervient à un moment où le pays s'apprête à vivre la présidentielle anticipée prévue le 7 septembre prochain. D'où d'ailleurs les appels des présidents des deux chambres du parlement à une participation massive. Nadi Malmendil. M. Salah Goudil affirme qu'une forte participation permettra de transmettre un message au monde entier. C'est un message à tous les Algériens. Le prochain scrutin est un rendez-vous très important. Il y a déjà des candidats. La démocratie est réelle. Le choix du peuple est respecté. Tous les principes démocratiques sont là. Mon souhait est de voir les Algériens aller tous voter. Qu'il y ait une forte participation en Algérie et à l'étranger. Pour transmettre un message fort au monde entier. Et c'est ce qui va renforcer la place de l'Algérie dans le monde. Le président du Conseil de la Nation a rappelé toutes ses avancées, ses acquis, ses réalisations qui ont permis de consolider l'indépendance du pays, notamment au volet économique. Une indépendance sans une économie forte n'a aucun sens. Et Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes au point de non-retour dans notre indépendance économique. Ce qui consolide notre indépendance politique et renforce notre position dans le monde. L'Algérie souveraine est constante dans ses positions. Son armée et sa diplomatie préservent ses acquis. Nous sommes fiers de toutes les réactions de l'armée nationale populaire. L'Algérie aura toujours la tête haute grâce à cette armée. Dirigée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'armée préserve la souveraineté du pays, de tous les ennemis. Notre diplomatie aussi est un rempart à toutes les attaques. Elle défend les positions du pays dans le cancer des nations, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces positions forcent le respect. Le président du Conseil de la Nation n'a pas manqué de rappeler une nouvelle fois les positions de l'Algérie et son soutien défectible aux causes palestiniennes et sahraouïes. C'était le compte-rendu de Nari Malmanil et justement il s'agit de consolider l'édifice démocratique. Le peuple est bien déterminé à renforcer. C'est la portée de cette consultation populaire du 7 septembre et sur laquelle a insisté le président de l'Assemblée populaire nationale également, Brahim Borelli. Renforcer le processus démocratique à travers un choix libre, souverain et intègre est cette étape importante de la vie de la nation qui a choisi la démocratie pour un état fort de ses institutions et selon la Constitution. Il faut qu'on y adhère tous pour accomplir notre devoir national le 7 septembre prochain, une occasion pour que le peuple exerce son droit et poursuive l'édification de l'Algérie. Et puis le groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée populaire nationale a appelé le président de la République à briguer un deuxième mandat pour parachever, je cite, le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Pour rappel, 31 postulants à la candidature ont retiré jusqu'à hier dimanche les formulaires de souscription de signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Et à propos d'acquis et l'amélioration de la position de l'Algérie dans la nouvelle classification des économies, Walid Selman ? Tout à fait, deux pays à revenu intermédiaire à la tranche inférieure. L'Algérie passe à pays à revenu intermédiaire à la tranche supérieure. C'est justement la nouvelle classification établie par la Banque mondiale. En plus clair, l'Algérie voit son revenu national brut par habitant passer de 3 900 dollars à près de 5 000 dollars. Cette évolution prend en compte des facteurs tels que la croissance économique, l'inflation, le taux de chômage et la croissance démographique affectant le revenu national brut par habitant. La Banque mondiale a revu à la hausse le positionnement de l'Algérie pour l'année 2025, s'alignant ainsi sur le FMI et reconnaissant la justesse des résultats statistiques découlant des efforts consentis par notre pays. À propos d'efforts, justement, nous nous intéressons ce matin à la stratégie mise en place pour lutter contre le stress hydrique des projets d'envergure, ceux ayant trait au dessalement d'eau de mer. Le projet de la station de dessalement d'eau de mer de Tamda à Iflissen permettra de produire 60 000 m3 d'eau par jour. Eau potable pour la wilaya de Tiziouzou, reportage réalisé sur place par Smaï Mimoudi. La station de dessalement d'eau de mer de Tamda Ougmoun, un projet qui vient renforcer la ressource en eau de la wilaya. Hachamou Amzian, DRE de la wilaya de Tiziouzou. C'est un apport supplémentaire qui va renforcer le système du barrage Takset qui alimente plus de 60% de la population de la wilaya. Cette station est confiée récemment à l'entreprise COSIDER et dont les délais de réalisation sont plus estimés à 16 mois. Nous avons visité le chantier de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Iflissen. Faouzi Bourri, responsable de l'unité COSIDER Canalisation. Actuellement, l'équipe travaille sur deux aspects essentiels. Finaliser l'ingénierie du projet et préparer aussi le chantier, y compris la mise en place d'une base de vie pour notre équipe. On a pris la décision qu'on va travailler dans un système 16h sur 24 et plus tard C3x8. Nous avons tendu le micro aux habitants de la commune d'Iflissen. Cette station de dessalement va résoudre un grand problème d'eau dans la wilaya. Les citoyens vont être mieux dotés. On ne peut que saluer un projet de cette envergure. Avec le barrage, je pense, ne suffit plus pour alimenter tout ce qu'il y a comme demande en eau à Tiziouzou. Des projets pareils vont renforcer l'alimentation en eau de la wilaya de Tiziouzou et préserver aussi les ressources d'eau réservées à l'agriculture. Des projets qui vont créer de la richesse dans la wilaya et contribuer dans le développement de l'économie de l'Algérie. Et dans le même sillage, pour sécuriser l'alimentation en eau potable dans les wilaya de l'intérieur du pays, des transferts sont prévus à partir des stations de dessalement d'eau de mer. L'exemple de la wilaya de Sidibla Abbas ce matin, Inès Mohamed. Pour résoudre définitivement le problème de perturbation en matière d'eau potable à Sidibla Abbas, un projet de taille a été approuvé par les autorités centrales pour approvisionner la wilaya à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Chôte-el-Hillel dans la wilaya de Temouchent. Et en perspective, un projet similaire d'approvisionnement d'eau potable de la station de dessalement de Cap Blanc est prévu. L'ouali Shibani Samir s'est montré rassuré du fait que ce projet va assurer une alimentation régulière et suffisante pour répondre aux besoins de la population locale. Une enveloppe financière de 9 milliards de dinars sera réservée à ce projet afin de raccorder la wilaya de Sidibla Abbas à la station de dessalement d'eau de mer de Chôte-el-Hillel, sur une distance de 54 km, et aussi le raccordement à la station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc pour un autre apport, donc on espère être dans une situation plus confortable l'été prochain. La wilaya connaît un déficit hydrique de 56 000 m3 jour, ce qui a poussé les autorités locales à mettre en service récemment deux réservoirs d'eau d'une capacité de 20 000 m3 chacun dans deux localités. De Sidibla Abbas, Inès Mohamed, pour Al-Achadroa. 8h09 sur les ondes d'Alger Chantroa. L'armée sioniste poursuit son agression barbare contre le palestinien Arza. La colonne des martyrs s'est allongée une nouvelle fois après les raids de Monet sur notamment le quartier de Sabra au sud de l'enclave et le quartier de Chaboura dans le centre de Rafah. Et puis cette annonce faite par le président américain Joe Biden d'une nouvelle proposition présentée au Hamas, le mouvement de résistance. Palestinien a tout de suite réagi en affirmant que les négociations sont toujours au point mort tant que la feuille de route sioniste comporte un maintien de son armée à Reza. Élections législatives anticipées en France. Le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, arrive en tête. Au premier tour du scrutin avec plus de 34% des voix. C'est sans surprise que le Rassemblement national remporte les législatives anticipées en France. Le parti d'extrême droite et ses alliés récoltent plus de 33% des voix devant le nouveau Front Populaire, coalition de gauche avec 28% des voix et le camp présidentiel avec seulement 20% des voix selon les estimations. A rappeler également que la participation finale était en forte hausse pour ces législatives anticipées, soit plus de 65% de taux de participation. L'extrême droite, il faut le préciser, n'a pas encore obtenu la majorité absolue, mais il compte bien en essayant d'obtenir une victoire la semaine prochaine pour le second tour prévu le 7 juillet. Selon les experts, beaucoup de triangulaires sont à prévoir entre désistement et maintien des candidats qui ont obtenu plus de 12% des voix et qui sont en troisième position des suffrages. C'est donc tout un jeu mathématique et politique difficile à mener d'ici la semaine prochaine avec pour objectif barrer la route au Rassemblement national qui pourrait obtenir entre 240 et 280 sièges à l'Assemblée populaire française. Les Français seront donc rappelés aux urnes le 7 juillet pour confirmer le choix de l'extrême droite comme première force politique du pays ou lui faire barrage, même si ça semble aujourd'hui très difficile puisqu'il faudra trouver des compromis et faire des alliances entre front de gauche, arriver en deuxième position de ces législatives, et le camp macroniste. Mais d'ores et déjà, les politiques dans les médias français affirment que l'extrême droite et le Rassemblement national en particulier sont déjà aux portes du pouvoir. En culture, retour sur la troisième soirée de la 24e édition du Festival de la Musique Européenne. Hier, c'était au tour de l'Autriche et de la Finlande. La musique orientale électronique était au rendez-vous. Fata Boumati. La troisième soirée du Festival de la Musique Européenne a été marquée par deux prestations captivantes. La soirée a débuté avec le trio finlandais Kari Ikonen El-Kantara, accompagné du talentueux musicien algérien Kherdin Mekachich. Cette collaboration a offert une fusion harmonieuse entre le jazz nordique et les sonorités orientales. Et la seconde partie de la soirée a été animée par le musicien autrichien Kimian Lau, Kari Ikonen du trio El-Kantara. On joue mes compositions spécialement écrites pour ce projet. C'est un mélange de musique arabe et jazz nordique. Pour exemple, on joue ma composition « Number One, traditional dance from the moon ». C'est une vraiment spéciale composition parce que c'est basé en maqam arabique, maqam sika. Le musicien Kimian Lau. J'ai joué une réédition de la meilleure partie de mon dernier album d'il y a deux ans. Un mix entre instruments électroniques et instrumentales. J'ai joué pas mal d'instruments électroniques, une belle évasion envoûtante. J'ai utilisé des percussions également, des voix simples et du piano. Ce soir, vous avez rendez-vous avec la Slovénie et l'Espagne. Et c'est à partir de 19h au Théâtre National Algérien Mahidim Stasi. Et c'est sur ces notes que prend fin cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.